Merci beaucoup. Alors dans le contexte immobilier actuel, c'est difficile de changer de maison. Vous le savez, on en a parlé souvent. Mais la transformer pour en faire une maison de rêve, c'est possible. Et Isabelle Boulocq vous fait découvrir un architecte assez étonnant qui va transformer une maison. Et c'est une maison dans laquelle on aura forcément envie de vivre. Et c'est à Château-Thierry, c'est dans l'Aisne. À la recherche d'une maison, il y a un an, Thierry Bonne a un coup de cœur pour une parcelle, mais pas pour la maison qui y est implantée. Une construction de 1965, l'architecte décide alors de transformer radicalement. Nous avons gardé la moitié de la maison parce que le rez-de-chaussée nous semblait, par ses proportions, par sa qualité de réalisation, de haut niveau. C'est-à-dire que c'était des anciens moines qui ont travaillé la pierre du soissonneigle. Il y avait vraiment une qualité artisanale de construction sur laquelle on était très sensible. Autant le toit, par sa forme, par sa proportion, n'était pas vraiment adapté à la maison. Autant le rez-de-chaussée en soi avait vraiment une qualité technique et d'espace architectural intéressante. La principale difficulté dans cette transformation est la conception architecturale du volume. C'est-à-dire comment trouver un volume qui corresponde au rez-de-chaussée qu'on a gardé. Donc ça, ça demandait beaucoup d'esquisses. Ensuite, ça a été de concevoir l'enveloppe et la structure adéquate. Une avancée de toit, donc ça supposait un mélange de sature métallique, parce que c'est une structure suspendue, avec une sature secondaire en bois, parce qu'on voulait travailler sur le bois. L'ambition est de maintenir l'équivalence d'un label basse consommation, c'est-à-dire où la consommation énergétique est très très faible, bien meilleure que la réglementation thermique actuelle. Donc pour y arriver, on a travaillé sur le sature bois, qui est un des meilleurs moyens pour l'obtenir. Une qualité d'isolation supérieure, avec des matériaux tels la ouate de la cellulose, la laine de bois, qui nous permet d'obtenir des coefficients thermiques très élevés. Et puis, une conception architecturale, qui fait que nous avons côté sud des grandes baies vitrées, qui nous amènent l'énergie solaire, au nord et à l'est. Les deux serres, qui permettent d'augmenter une isolation thermique par rapport aux conditions les plus défavorables. Et le deuxième aspect plus important pour moi, c'était de créer deux espaces de silence. Parce que quand la maison va être occupée, avec les enfants, des ordres, etc., habituels dans une maison, ça crée deux espaces de détente, visuellement de silence. Cette transformation a permis de doubler la superficie de cette maison à un moindre coût. Construire une maison entièrement neuve de cette taille-là aurait coûté le double. C'est génial. Merci beaucoup, Isabelle.